Il y a les suppressions d'emplois, il y a eu beaucoup de chômage. Pablo, je ne peux pas te répondre, je ne connais pas, mais... Ce n'est pas le sujet, on en reparlera peut-être une autre fois. On ne fait pas un sujet antifa ce soir. Il y a des étiquettes. Pour résumer, je ne vais pas parler de Vincent, M. Vincent Lapierre, que je ne connais pas, que j'ai pu croiser plusieurs fois dans les manifs, mais qu'il y a des problèmes, il n'est pas le seul. Mais on a presque tous des étiquettes. Et les étiquettes, des fois, ça dure, et ce n'est pas forcément bon. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent aller partout, d'autres qui ne peuvent pas. Et puis, perso, je vais partout, ce n'est pas dérangeant. Ça dépend, en fait. Artuche, la majuscule. Ça dépend de votre relation avec le public, je pense. Artuche, deux fois, la majuscule, please. Non, mais facho, ça ne veut rien dire. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que, pour certains, même médias d'Itradie, vous êtes avec des idées différentes, qui ne sont pas de la gauche, vous êtes déjà droite. Et pour beaucoup, droite, c'est extrême droite, et c'est facho. Donc, ça ne veut rien dire. Si vous vous résumez tout, quoi. Quand vous n'êtes pas de gauche, vous êtes droite, vous êtes extrême droite et facho. Quand vous êtes complotiste, vous êtes extrême droite et facho. Ça ne veut plus rien dire. Donc, arrêtez avec vos étiquettes. Il est anti-facho, facho, il est extrême droite, extrême gauche. Tout ce qui n'est pas extrême gauche est extrême droite par le système. Une question, et je m'abonne. Diabolo, tu t'abonnes si tu veux, le majuscule. Oui, tiens, un bon commentaire. Pourquoi ne pas tous se fédérer ? On va être tous concernés par ces décennements. Je veux bien, ouais. Tu diras bonjour à ta femme et mes gosses. Je veux bien. On va faire du coco communiste avec la coco. Tu diras bonjour à ta femme et mes gosses. Et tu diras bonjour. C'est ce côté-là. Si tu as envie d'échanger, mais bon, moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Je ne vois pas pourquoi je me... Tu n'as pas de questions, tu t'abonnes direct. Je ne sais pas pourquoi on échangerait tout. Solidariser, c'est compliqué. Solidariser. J'ai vu arriver quelqu'un une fois dans une manifestation. Il a fait... Oh, l'antifa, attends. L'antifa, attends. Je vais prendre en photo. Non, mais attendez. On n'est pas dans une manifestation avec des bêtes... Oui, avec des frics, des monstres, quoi. À un moment donné, ça va. On n'a pas la femme à barbe. Le troll avec le gros bidon qui bave. À un moment donné, ça va. On n'est pas à Toirip. On n'est pas au zoo, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est quoi ces débats ? C'est quoi, concrètement, exactement ? Cette phase meuse grève, la SNCF, fonction de l'eau privée ? En gros, je vous en lis le topo. J'ai un texte, je vous le lis. Alors, dans un communiqué, les syndicats dénoncent les entreprises qui annoncent licenciements et délocalisations, alors qu'elles maintiennent le versement de dividendes. Demande des masques gratuits pour tous, réduction du temps de travail pour limiter le temps d'exposition qu'on aura des virus. Ils valent une augmentation des salaires, traitements, pensions, minima sociaux, la fin des aides publiques, dont bénéficient les multinationales sans contrepartie et contrôle d'utilisation. Sinon... Ils sont toujours pour le rejet de la réforme des retraites. Toujours le rejet de la réforme des retraites. C'est un traque CGT que je lis ? Non. C'est un résumé. C'est un safari. Vous savez ce que j'ai compris depuis un certain temps parce que je retrouve régulièrement des personnes dans la rue ? C'est que lorsque vous commencez à parler avec différents types de personnes, vous arrêtez de leur mettre des étiquettes et que vous comprenez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas des méchants d'un côté, des gentils d'un autre. S'il y a une manipulation, tout le monde est manipulé. Samedi dernier, tout le monde était manipulé. Enfin, tous les clans, quoi, si vous voulez. Qui est pour la gratuité des marghezes ? Rizitas ? T'es à la SNCF ? Dans ton unité, ça parle déjà de supprimer les primes ? Voilà. Suppression de primes. Quand ils font la grève, ils ne sont pas payés, mais il y a des caisses de grève. Et si ça dure assez longtemps, comme il y a un an, ils peuvent justement continuer, sinon ils ne pourraient pas continuer des jours et des jours et des jours. dans ton bled, le maire a fait un arrêté pour interdire les manifs des Géji. Parce qu'il y a des manifs de Géji dans des bleds ? Quel bled ? Un gros bled ou un petit bled ? Bon, ma femme...